L'Ouest et l'Ouest À un moment donné, ça s'est terminé. Est-ce vraiment tout à fait terminé ? C'est à voir. Il y a toujours encore l'Est et maintenant on peut dire davantage la Chine, donc des puissances qui sont à l'encontre de l'Europe occidentale et des États-Unis. Ces clivages, plus ou moins en deux, font la joie des commandateurs. Actuellement, et surtout après les attentats du 11 septembre, il est facile de dire qu'il y a un islam qui peut être très dangereux parce qu'il a déjà donné des marques de sa volonté de destruction à l'égard de l'Occident. Pour le moment, c'est un petit groupe qui n'a pas beaucoup d'importance, mais qui sait, ça peut se développer. Donc on va encore dire qu'il y a d'un côté ceux qui et de l'autre côté ceux qui. Il n'y a aucune raison au monde que cela donne lieu à des conflits violents. Parce que ce n'est l'intérêt ni des uns ni des autres de se mettre à utiliser je ne sais quelles armes de destruction massive. Même à supposer que l'Iran, par exemple, s'en procure, il en est encore loin, mais ça peut lui arriver, pour qu'il les utilise. On n'utilise pas ces armes, ça n'a plus aucun sens. Donc cette idée de choc des civilisations, c'est une idée de penseur, c'est toujours intéressant, ce n'est pas une idée de diplomate qui savent que ce n'est pas comme ça que les questions se posent. Il est beaucoup plus important d'arriver à se mettre d'accord à l'intérieur de tel ou tel groupe de pays pour faire un travail utile que de s'imaginer qu'il va y avoir un choc, pas de choc. Voilà, alors ce ne sont pas tout à fait les mêmes droits de l'homme, ce sont davantage les volontés de puissance. Nous n'avons pas mis un terme aux volontés de puissance des différents pays, mais nous avons jusqu'ici espéré que ces volontés de puissance se heurteraient et seraient limitées par le droit international. La raison pour laquelle la guerre de l'Amérique en Irak, un peu après le 11 septembre, a été considérée comme illégale, c'est parce que justement, elle ne respectait pas les résolutions du Conseil de sécurité. S'évader de ce que dit le Conseil de sécurité, à l'heure actuelle, il y a relativement peu de pays qui le font, mais ceux qui le font, si puissants soient-ils, sont condamnables au nom du droit international. Quand la Russie, qui n'est plus l'Union soviétique, mais la Russie, agit contre la Géorgie et essaye de dégager à l'intérieur de la Géorgie, par la force militaire, des petites parties de territoire qui doivent être russes, elle agit en dehors et contre le Conseil de sécurité. De même quand Israël envahit la Cisjordanie et Gaza, elle agit en dehors du Conseil de sécurité. Ces cas-là, on peut les énumérer sur les doigts de deux mains à peu près, c'est pour le Soudan au Darfour, qui également ne l'accepte pas, c'est pour le gouvernement congolais au Kivu. Il y a un certain nombre de pays qui violent les décisions prises par les Nations Unies, c'est-à-dire par le droit international. Le plus grave violateur, nous l'avons déjà dit, c'est Israël, qui ne tient aucun compte de ce que impose le droit international. Pour les États-Unis, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils ont dit qu'ils ne faisaient cela que parce que le Conseil de sécurité n'avait pas tenu compte d'un certain nombre d'éléments sur les armes de destruction massives dont ils étaient sûrs et que c'était bien dommage, mais qu'ils étaient obligés d'agir des premiers, ça ne doit pas jouer tant que le Conseil de sécurité n'est pas d'accord. Il était d'accord pour la première guerre du Golfe. Il était d'accord pour dire que le Koweït a été envahi, c'est contraire au droit international, il faut intervenir, et le Koweït a été libéré. Les Nations Unies sont, il faut le reconnaître, efficaces dans plusieurs situations dans le monde. Ce n'est pas nul, ce droit international a de bonnes raisons d'être défendu et quand il l'est avec fermeté, on règle des problèmes qui autrement ne seraient pas réglés. Revenons à Bernard Kouchner, qui est un vieil ami. Bernard Kouchner a obtenu quelque chose à l'intérieur du Conseil de sécurité. Il a obtenu que l'on puisse intervenir même contre un État et sur le territoire de cet État, c'est-à-dire contrairement à l'article 2, paragraphe 7 de la Charte, qui dit que chaque État est souverain chez lui, lorsqu'il y a une menace qui pèse si lourdement sur les droits de l'homme, que la conscience internationale ne peut pas l'accepter. Ça a été le cas de la façon dont Saddam Hussein a traité les Kurdes avec des gaz. Et on a dit, non, il faut que nous puissions intervenir. Et c'est le Conseil de sécurité qui a accepté qu'il y ait une action aérienne d'un certain nombre d'États pour protéger les Kurdes. Mais ça s'est fait à l'intérieur du droit international. Kouchner, donc, ne peut pas être accusé d'avoir violé le droit international. Il a plutôt donné une possibilité nouvelle au droit international d'agir et qui n'est pas inutile, car il peut arriver que dans des États, comme par exemple le Congo actuellement, il y ait des actions militaires totalement illégales et illégitimes qui peuvent être repris par les Nations Unies, par l'envoi de la MINUC, pour qu'on intervienne, même sans que ce soit pour protéger un État contre un autre État. Ça peut être à l'intérieur des frontières d'un État. Donc, là, il faut voir ces problèmes compliqués, avec un souci de vraiment faire le départ entre ce qui relève d'un droit international bafoué. C'est le cas pour l'Irak. Ce n'est pas le cas pour l'Afghanistan, par exemple. C'est le Conseil de sécurité qui a accepté que, bon, on peut dire qu'il a eu tort, qu'il n'aurait pas dû, mais ça reste à l'intérieur du droit. Alors, voyez-vous, là, vous avez affaire à un vieux partisan de l'ONU. Je crois que nous avons une chance exceptionnelle de disposer d'une organisation qui, pour le moment, n'a pas encore été démolie, comme ça arrive à d'autres organisations, qui est encore mondiale. Les 192 États y sont encore et se réunissent tous les ans. Il y a un droit qui est proclamé par cette organisation. C'est ce droit que nous avons le devoir d'appliquer, même lorsqu'il va à l'encontre de Dieu, invoqué par les Israéliens pour dire que cette terre est à nous. Eh bien, non. Leur Yahvé est merveilleux et tout-puissant pour eux, mais il ne peut pas s'imposer au droit international. Alors, pour eux, il se passe que les autres États membres de nos belles Nations Unies n'ont pas le courage d'invoquer le droit dont ils sont cependant conjointement responsables pour imposer à un État, quel qu'il soit. Tu évoques les États-Unis, mais je pourrais au même titre évoquer la Palestine et Israël. Je pourrais vraiment dire qu'au nom du droit d'ingérence, qui est maintenant accepté comme une possibilité, un Conseil de sécurité courageux et homogène, si possible, c'est ce qui n'est malheureusement pas toujours, pourrait dire qu'il se passe en Palestine quelque chose qui est tellement grave que nous avons le devoir d'intervenir, comme nous sommes intervenus pour les Kurdes. Nous devons intervenir pour protéger les Gazaouis, pour protéger les Palestiniens. Ils pourraient le faire. Pour le moment, ils ne le font pas. Je reviens à ce qui est toujours la dernière réponse quand on parle des Nations Unies. Les Nations Unies ne sont pas une puissance. Ils sont un instrument à la disposition de leurs États membres. Et leurs États membres ne peuvent pas faire n'importe quoi parce qu'ils sont limités par la charte des Nations Unies, par les traités internationaux, les conventions internationales. Mais dans le cadre de ces traités, de ces conventions, les États peuvent se mettre d'accord entre eux et agir. Et à ce moment-là, ils agissent à l'intérieur du droit. Personne n'est parfait. On peut faire quelque chose d'utile dans un cas. Il a fait quelque chose de très utile au Kosovo, où il a été très utile pour permettre à ce petit pays d'assurer sa indépendance. Il a été beaucoup moins utile dans ses relations avec Israël, où visiblement, il est de parti pris. Mais ce n'est pas lui qui a pris la dernière décision. C'est le gouvernement français. Et même à ce moment-là, il n'avait même pas encore de fonction très officielle. Donc, si tu veux, nous pourrons toujours dire, et il faut le dire, ce droit international n'est pas facile à appliquer. Il se trouvera toujours des gens qui, au nom de leurs intérêts ou au nom de leurs puissances, voudront agir autrement que ne le souhaitent les instances centrales des Nations Unies. C'est dans ces moments-là qu'il est important que les puissances principales qui sont au sein du Conseil de sécurité exercent leur contrôle au nom du droit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !